Musique C'est... Nifteret ? Nifteret. Nishmat, Yahudit, Bat ? Lilian. Lilian ? Lilian ? Roshent Hanu Kanede. Simcha Bat Zari. Simcha Bat Zari. Roshent Hanu Kanede. C'est allumé ? Ça va. Deborah Bat Khanna. Deborah Bat Khanna, Roshent Hanu Kanede. Fashlema, Al-Fatanev, Shatahut, Roshent Hanu Kanede. Comment ? B'Oleth Khanna Bat Odet Zerdouda. B'Oleth Bat Zara. B'Oleth Bat Zara. B'Oleth Bat Zara. Fashlema. B'Oleth Khanna. B'Oleth Khanna. Maintenant, on va, avec votre permission, on va commencer à étudier sur Pūrim. C'est un gros, très gros chapitre, un gros livre. On va donner quelques pages. On va essayer de donner le maximum parce que, ce sont des choses vraiment... que vous allez voir pour la première fois que je n'ai jamais fait, cette dimension-là au niveau du Sode. Alors, vous vous souvenez du Sode de la Ménorah ? Pour comprendre les faits, on le voit à travers la Ménorah et la convergence des lumières qui sont de droite à gauche et de gauche à droite. Elle nous impose une direction de numérotation en fonction de cette convergence de lumières qui commence, comme vous savez, comme on l'avait déjà dit, de l'ordre d'écriture de la langue saine de droite à gauche. Donc ça c'est 1, 2, 3. Ensuite, 4, 5, 6, c'est la septième qui n'est ni à droite et à gauche. On a vu que ça nous a expliqué... Je rappelle pour ceux qui... Je rappelle pour ceux qui... Ok, je lève la voix. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas dans les cours précédents que ça explique comment la création était faite. Ici, le numéro 1 correspond au premier jour. Deux, deuxième jour, la lumière, les ténèbres, premier jour. Deuxième jour, les eaux supérieures et inférieures, séparées. Le troisième jour, la terre ferme, la végétation. Quatrième jour, le soleil, la lune et toutes les galaxies. Cinquième jour, les volatiles et les poissons. Sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Pourquoi cet ordre ? Vous vous souvenez ? Parce que c'est ça. Ici, la lumière spirituelle qui a été cachée pour les salles d'équipe de la veau, créée au premier jour, trouvera son complément au quatrième jour par la lumière matérielle que tout le monde connaît. Et toutes les galaxies, c'est la population du monde des ténèbres. Les eaux supérieures... Qu'est-ce que c'est les eaux supérieures ? Les eaux trouveront leur complément au cinquième jour par la population des eaux supérieures au ciel, les volatiles, et les eaux inférieures, les poissons. La même chose pour le troisième jour. La terre ferme trouvera son perfectionnement au cinquième jour par la population de la terre ferme, l'homme et les animaux terrestres. Et la végétation, leur moyen de substantion. Le Shabbat, c'est la sève vitale qui va animer toute cette création que vous avez vu réalisée en six jours. Très bien. Alors, ceci étant dit, Dieu, pour chaque création, il a dit, « Va y en le quim qui tov ». À chaque jour, à chaque création, il a dit « tov ». Alors, pour chaque tov, il fera un « yom tov ». Et quoi ? Et là, donc, voilà, c'est l'ordre des fêtes. Première fête de l'année, première fête du premier jour de l'an, Rosh Hashanah. Deuxième fête de l'an, les dix « yom kippour ». Troisième fête, quinze, Sukkot. On est arrivé au Zénith, il faut les complémentariser à un deuxième stade. Et on ne peut pas aller au 16. On ne peut pas jamais commencer au 16 une fête. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sentence talmudique qui nous dit, « Ma'alim bakodesh velom ordim, on monte enceinte, on ne descend pas, vous vous souvenez ? » Et alors, on doit aller fêter tous. En un seul jour, on ne peut pas. Pourquoi ? Je suis limité par une autre limitation du Talmud qui nous dit, « L'ommeravim simchab simchab. » On ne va pas mélanger une fête avec l'autre. Alors, j'ai une seule solution. Quinze, trois mois successifs de chaque mois, le 15. « Tout bishvat, tout b'altar, tout b'nissan, tout bishvat, le roshoshana, des arbres, perfectionnement le roshoshana des hommes. » « Pourim, un complément de yom a kippurim, yom kippurim, un jour comme pourim. » Et sept jours de Pessah, c'est perfectionnement sept jours de Sukkot. « Shavuot, après Pessah et Shavuot, grâce à la notion de la Torah, toutes les fêtes juives subsistent. » Tout comme le tronc qui anime toutes les branches. Ainsi, Shavuot anime toutes les fêtes juives que ça vient de la Torah. C'est clair ? Ceci étant dit, alors on va faire un zoom maintenant sur pourim. Mais attention, ce n'est pas seulement pourim, c'est ici le complément avec yom a kippurim. Alors, il faut toujours voir ce tandem, toujours, ensemble. C'est clair ? Alors, maintenant, on va centraliser notre attention sur cette dimension-là. Très bien. Alors, ceci étant dit, voilà. Ça, c'est la thèse. Et ça, c'est l'antithèse. Souvenez, quand il y a ici kippur, et ça, c'est pourim. Ici, c'est spirituel, ici, c'est matériel. Souvenez, ici, c'est blanc, ici, c'est noir. Ici, c'est noir, ici, c'est blanc. Vous convenez ? Oui, non ? Alors, chaque détail que, ici, le choukhanarur va réglementer la fête, comment tu dois la fêter. Tu vas prendre la négative de chaque détail, tu vas le trouver intégralement, à réglementer la fête de gauche. Dans notre cas, c'est kippur et pourim. Alors, il te dit yom aki pourim, yom ke pourim. Kippurim, le khaf, c'est ke kom pourim. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, d'après vous ? Toi, tu es comme ton père ou ton père est comme toi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Toi, tu es comme ton père, n'est-ce pas ? Le petit i, par rapport au grand. Et ici, qu'est-ce qu'on dit ? Yom aki pourim, yom ke pourim, un jour comme pourim. Voilà, c'est quoi cette histoire ? C'est kippurim, c'est le plus grand. On croit que c'est kippur, c'est plus grand. Non, kippur, c'est pas plus grand. On tuve pourim, c'est plus grand. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la grandeur de pourim ? C'est ça ce qu'on voit ce soir. Alors, ici, on a force expiatrice. Aki pour, kama pourim. Seulement ici, toi tu vas l'obtenir à travers la crainte. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a deux livrets qui sont ouverts devant le Créateur. Des morts et des vivants. On va t'inscrire des dans l'un ou dans l'autre, que tu le saches. Alors toi, tu prends une crainte. Alors avec la crainte, en te pardonnant tous les péchés, c'est clair ? Alors d'ici, l'antithèse de la crainte, c'est quoi ? C'est la joie. La cibra, alors tu es joyeux, en te pardonnant tous les péchés, à travers l'antithèse de la crainte. Incroyable, hein ? Ici, le ticoune commence le 9. C'est décrit dans Maserib Sakhim, page 68a. Tous ceux qui boivent et mangent le 9, je lui ai contrôlé tout compte, s'il jeûnait le 9 et le 10. Vous arrivez à lire ? Ouais. Le 9 et le 10. C'est-à-dire quoi ? Le ticoune à Kippo, il commence par le jeûne toute la journée, par le manger, pardon, toute la journée. Tu vas manger, tu vas boire même des babots, des pépins, tout ce que tu veux. Sinon toute la journée, eh bien on te comptera tout compte si tu avais jeûné 48 heures. C'est-à-dire l'acte réparateur commence ici, par le manger, et il termine par le jeûne. Et ici, le contraire. Eh, je tape barre chez moi. Il commence par le jeûne d'Esther et il termine par Séodat Mitzvah. Oui ou non ? Tout le contraire. Ici, le facteur humain, il est fondamental. Pourquoi ? Qui c'est qui pour un seul homme élu à rentrer dans le Kodesh Kodeshim ? Qui c'est ? Le Kohen Gadol. Oui ou non ? Alors c'est l'homme ? Ah, c'est l'homme. L'antidès de l'homme, c'est qui ? Le contraire de l'homme, c'est qui ? La femme. Alors qui c'est le protagoniste de Pourim ? La femme. Je t'abbar chez moi. Alors, tu vois ça ? Ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Le top du facteur humain, c'est qui ? Eh bien c'est le Kohen Gadol. Le top de la pyramide humaine. C'est l'unique qui a été élu à rentrer ici. Qui l'a élu ? Qui va élire la femme ? Qui va élire la femme ? C'est Esther. Qui va l'élire en compte au Kohen ? L'antidès, si ça c'est le créateur, c'est la source de toute sainteté et c'est la source de toute impureté. Le roi. Le meilleur des Goïms. C'est le roi qui l'a élu. Oui ou non ? Ah, c'est antithèse ou pas ? C'est le chef de l'impureté. Le roi, c'est le number one. Citoyen numéro un. Ah, c'est le chef d'impureté. Et ici, c'est la source de la sainteté. Et ça c'est l'impureté. Incroyable, hein ? Alors voilà donc, ici, on a vu qu'impureté, impureté, impureté, c'est ce qu'on a dit. Présence divine. Ici, maximale présence divine. Pourquoi ? Il y a le Kohen Gadol qui rentre et il ouvre sa bouche. Et ça sort par miracle, quoi ? Le Shama Meforash à valeur 72. Il y a écrit un entier. Les dix lettres prononcées, ça vaut 72. Et bien sortez comme par miracle. Alors, quand tout le peuple entendait ça, il y a le Kohen Gadol qui s'est dit. Et le Shama Meforash à valeur 72. Et ce qu'on fait à Kippour. Oui, non ? Voilà. Alors ici, c'est la présence maximale divine. Qui se dévoile. Parce que lui, il n'a pas prononcé. C'est-à-dire que le patient par miracle. Ah, ici, il y a la présence maximale divine. Ici, absence divine maximale. Et comment tu vas faire ? Eh bien, tu vas quoi ? Tu vas lire tout un livre qui s'appelle « Miquelat et serre », il n'y a pas une seule fois à prononcer le nom de Dieu. C'est clair ? On avance. Ici. Oh, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Tu vois, on n'a pas bu du vin, mais... Ici, il y a quoi ? Il y a Kippour, cette interdiction de boire de vin toute l'année. Toute l'année, le Cohen, il ne doit pas faire le service du vin en buvant du vin. Pour lui, il y a ce panneau indicateur défendu pendant 364 jours. Un jour, on enlève, on met celui-ci. Et je t'embarque chez moi. C'est quoi ? Oui, mais c'est le soir, il ne fait pas le soir service du vin. Tu comprends ? Toute la journée. Alors ici, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit... Le posé. Incroyable. L'unique jour dans toute l'année, on t'enlève ce panneau-là et on te met celui-ci. Qu'est-ce que c'est ça ? En bleu. Obligé ! Obligé de boire. Il doit boire Adeloyada. Attention, qu'est-ce qu'il se saoule ? Jusqu'à ce qu'il ne sait pas ? Non ! Adeloyada. Regardez. Ad-de-lo-yada. Prenez les initiales à l'envers. Ça fait Yada. Ah, qui connaît. Vous voyez ? Yada. C'est-à-dire qu'il doit être en pleine connaissance. Alors celui qui se saoule, c'est un abruti diplômé. Sachez-le. J'amène ici le Harizal. S'il y a quelqu'un plus grand que le Harizal, je ne sais pas. Il n'y a aucun doute que ça n'existe pas. C'est l'un d'autre maître incontesté. Qu'est-ce qu'il écrit dans le char à Kavanot ? Il écrit tel que, comme vous voyez, attendez que... Vous ne voyez pas clair ? Voilà. Très bien. Lo ishtaker en la idbassem adeloyada. Lo ishtaker. Il n'a pas le droit de se saouler. Tu vois comme c'est écrit ? Char à Kavanot. En deux mots. Page 96. Voilà. C'est clair ou pas ? Plus clair que ça ? Incroyable, hein ? Et c'est quoi, hein ? Pourquoi page 7 ? Quel page c'est ? Quel page c'est ? Quoi ? Quel page c'est ? Où il se trouve ? Dans quel page il a écrit ça ? 96. 96. 96. 96 ? Oui. Comment tu lis ça ? Viens à la Gemara et tu dis ? Le langage de Sahab, il est utilisé pour une ordonnance contre la Abodazara. Et qu'est-ce que tu es en train de construire et tu te saoules ? Tu fais Abodazara. Pas moins que ça, c'est clair ? Voilà ce que la Rizal te dit. En deux mots. Ceci étant précisé, on avance. Alors, ici, on est arrivé, il y a le Goral à Kippour, il y a le Goral entre les deux Seir et Zim, les deux boucs émissaires, qui sont jumeaux. On ne sait pas lequel va à Shem, le Colas et Zem. On fait un Goral, un tirage au sort. L'unique fête, oui, non. Il y a aussi un pourrime que c'est le Al-Shem pour. C'est quoi pour ? Il a fait le sort, le Goral. C'est clair ? Alors, un va à Hashem, l'autre à Zazel. Ici, la même chose. Ici aussi, il y aura ici un à l'Hashem et l'autre à la Zazel qui... Hashem, c'est Mordechai. Et l'autre, il sera pendu. Et l'autre à la Zazel. Et la potence, elle va se retomber sur l'auteur même de la potence. Vena a fochou. Pourquoi Vena a fochou ? Tout a été renversé. On va voir maintenant. Alors, pourquoi c'est Vena a fochou ? Tiens, on a demandé cette question. Pourquoi Vena a fochou ? Vous vous souvenez, c'est la cinquième fête. Regardons ici. Alors, pourri, c'est la cinquième fête, oui. Qu'est-ce qui a été créé ? Le cinquième jour ? Les poissons. Les poissons et les oiseaux, oui ou non ? Volatiles. Alors, ici, c'est spirituel, ici c'est matériel. Alors, ici c'est matériel, sous-marin, ça appartient à la dimension matérielle. Vous êtes d'accord ? En plein, dans le ventre de la terre. Bon, alors c'est matériel. Alors, c'est quoi, les poissons ? Et quel est le signe jodiacal de... Pourri. Pourri. Et les poissons. Les poissons. Incroyable, hein ? Attends un peu. Alors, comment ils sont ? Comment ils sont, les poissons ? Ils ont les yeux toujours ouverts. Hein ? Non, 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 attends un peu. Je vais pas en voir ici. Où c'est ça ? On les a vus ? On les a pas vus, les poissons ? Hein ? Le corps, le gars. Ah bon ? Voilà, ils sont là. Voilà. Et voilà. Alors, ils étaient comme ça. Oui ou non ? Ils sont comme ça. Le signe jodiacal, il est un qui est d'un côté, un de l'autre. Oui ou non ? Oui. Le poisson, il était en train d'aller vers de droite à gauche. Alors, je m'éloigne de ma source d'origine. Oui, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais inversion en rue et il retourne immédiatement à sa source d'origine. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le signe, ce signe jodiacal, il fait quoi ? Un renversement total de la situation. Alors, si toute la situation, elle était pour faire la Shoah en un jour, elle se retourne contre les ennemis qui ont programmé cette Shoah en un jour. C'est quoi ? Pourquoi ? Parce que le signe jodiacal, il est de cette même teneur. Ce n'est pas incroyable ? Vous comprenez ? Incroyable, hein ? Et si ce lit aussi ne suffisait pas. Alors, pourquoi vous avez pris ici les poissons et les oiseaux ? Pourquoi tu n'as pas mis les oiseaux ? Bonne question, oui ou non ? Ah, écoute, on a dit, si ça c'est spirituel, c'est matériel. Alors, matériel, c'est en basse ou marin, c'est les poissons. Alors, si c'est spirituel, eh bien c'est le ciel. Le ciel, c'est la spiritualité. Alors, les poissons appartiennent, en fait, à Kippour. Alors, ce sera l'objet à l'entrée de Kippour pour faire les caparots. Est-ce que c'est typique ? C'est clair où on va ? Alors, on fait les caparots avec les volatiles. Oui ou non ? Vous ne faites pas les caparots ? Tu as compris pourquoi ? Ça va de l'autre côté, parce que c'est supérieur. Regardez comment la menorah, elle t'enseignait même les minhagim. Non seulement la succession de la création, des jours de la création, l'ordre de la création. Non seulement la succession des fêtes, non seulement les dinim, mais aussi les minhagim. Parce que les caparots, c'est un minhag. Vous comprenez ? Ce n'est pas incroyable ? Chaque chose en détail. Incroyable. On avance. Il y a quelqu'un qui t'a... Alors, on avance. On est arrivé ici. Alors, un châne, on a sa selle. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a ? A Kippour, on a ici l'unique jour de toute l'année, on fait trois fois les kétorettes, les encens. Chaque jour de toute l'année, on fait deux fois. Et qui sommeille en Kippour, on fait trois fois. Et pourquoi trois reprises ? Quand on fait une action transniste, qu'est-ce que tu fais ? Une hazaka, une acquisition des factos et des euros. De quoi ? Quelle est la force des kétorettes ? C'est de mettre à la porte planche de la mort. Pas moins que ça. C'est clair ? Alors, tu fais ici une action en trois reprises. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu mets l'ange de la mort à la porte. Maintenant, ici, c'est à travers quoi tu fais ça ? Les kétorettes, combien c'est ? Les onze encens. N'est-ce pas ? Les plus parfumés. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura ? On aura les onze mauvaises herbes du monde qui veulent programmer la Shoah. Aman à la tête de ses dix enfants. Ici, c'est les onze de sainteté. Ici, les onze d'impureté. Vous voyez ça ou pas ? Incroyable, hein ? Alors, qui va être appelé ici pour déraciner ces onze mauvaises herbes ? Le chef des onze encens. C'est écrit, Karlecha Roche Mordero. Et là, Mégémara nous dit, il s'appelait Petaria. Pourquoi on l'appelait Mordechai ? Parce que lui, il était parallèle aux tzadikim. Et les tzadikim sont comparés aux encens du monde. Alors, s'ils sont comparés aux encens du monde, parmi tous les encens élus à faire au service, c'est les onze encens. Et qu'elle est, le chef dans son sens, Karlecha Roche Mordero. Comme ça, c'est écrit, le tête du Mordero. Mora Dachia, comme ça on dit les Gemara. C'est sorti de là le mot Mordechai. Donc, le myrrhe, c'est la base de son nom. C'est clair ? Alors, si c'est la base de son nom, vient David Améler. Il écrit le soixante-septième chapitre de Téhilim, comme vous le savez. Et il écrit sept versets qui vont dessiner chaque verset une fête. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une branche. Un jour, une branche. OK ? Laissez la porte ouverte, comme ça. À peine entre ouverte. Comme ça, il ne peut pas rentrer. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, alors maintenant ici, il a écrit un verset d'ouverture de vingt lettres. qui sera à la place des 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 de lumières. Et ensuite, sept versets qui vont dessiner les sept branches de la Ménorah. Maintenant, il y a ici vingt lettres. Alors, comment il va faire ? Il va partager chaque chaque branche sur un animé par trois lettres. Mais il y en a un qui ne devraient que deux, pas trois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un qui ne devraient pas vingt-et-un. Alors, pour qu'il y ait une symétrie, la centrale aura Noun Vav. C'est clair ? Alors, voyons un peu ce qui va animer le mot, la chose de Pourim. Ils sont chanceux ces barbus ? Comment est-ce possible ? Tu sais, quand il a écrit ça à David Améler, 600 ans avant Pourim, comment il a su tout ça ? Comment il a su comment même on va l'appeler ? Et il a écrit ici, mort. Peut-être que c'est le jeu du hasard. J'ai été chercher d'autres coïncidences, entre guillemets. David Améler, il a tenu compte que chaque jour, chaque fête sera animée par le nom de Dieu. Elohim, Elohim, Elohim. Il y en a un qui n'y aura pas du tout le nom de Dieu. Lequel ? Pourquoi ? Parce que c'est la branche qui dessine Pourim ou il y a Esther Panim. Il y a un voilement total de la présence divine, alors il n'y a pas le nom de Dieu. Incroyable, hein ? Ah, le contraire. Ici, il y a le dévoilement maximal. C'est l'unique verset de tout ce qui contient deux fois. Elohim, Elokenu. Un derrière l'autre. Ouai, 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 tu piges. C'est-à-dire, tu vois, comment ce n'est pas le jeu du hasard. C'est une programmation spectaculaire. Oui, ça ou pas ? Je peux continuer comme ça jusqu'à demain ? Il y a, si tu vois, regarde, il te dit de la première à la dernière lettre. Yudke. C'est quoi le Yudke ? C'est le nom de Dieu. Ça, tu ne le vois pas parce que c'est tout. Tout ça voit. C'est tout, le nom de Dieu. Tu piges. Incroyable, hein ? Il faut étudier pour ça. Il faut étudier, hein ? Il faut faire attention à chaque détail. Tu as une question ? Tu la retrouves ici. La réponse, sur le champ. C'est clair ? On avance. Alors, on est arrivé. Ici, pour rentrer dans le camp de Jukadassi, il devait se séparer trois jours du peuple et se sanctifier pendant trois jours. 72 heures. Oui, non ? Le Kohen Gatol. Alors, la même chose ici. Tout le monde, pour rencontrer le chef de la tourma, le roi, et il a dit je vais jeûner trois jours et moi aussi pour rencontrer le roi grâce à ces trois jours. Trois jours, il dit trois jours, là. Incroyable, hein ? Incroyable. Ici, c'est l'union avec la sainteté. Ici, c'est l'union avec l'impureté. Maxima. Incroyable. Vous voyez ça ou pas ? Ici, ça, c'est Shabbat. Les hommes qui font, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Au carré. Ici, ni même le carré, ni même pas simple. Tu peux prendre la voiture, tu peux travailler, tu fais ce que tu veux toute la journée. Oui, non ? Et pourtant, c'est fête. Une festivité. Donc, c'est tout l'antidès de ça. Si ça, c'est au carré, ça, c'est même pas le simple du simple. Le Tikkun, ici, à l'idée, le Dibourg. C'est quoi le Dibourg ? Alors, ici, tu as trouvé les Slichotes, n'est-ce pas ? Et, donc, quelqu'un, il doit faire tout la prière, tout ce qu'on fait. Ici, avec la verre, la Marchaba. C'est quoi ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu dois rendre Shaliyah. Tu ne peux pas donner le cadeau à ton prochain. Tu dois trouver un Shaliyah. Ici, toi-même, tu dois demander. tu dois demander tu ne peux pas rendre Shaliyah, tu ne peux pas sur le créateur et lui pardonne-moi. Oui, non. C'est toi-même, personnellement. Ici, c'est par l'entremise d'autrui que tu dois commettre toutes ces misvot-là de Mishloch Manot. Ici, la misva, elle est d'Uraïta, source de la fête d'Uraïta, l'antithèse des Rabbanans. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit blanc, noir, spirituel, matériel, matériel, spirituel, toujours. C'est un ping-pong incroyable. De quoi ? Ici, c'est l'anthèse et ici, c'est l'antithèse. Quoi ? Tu ne savais pas ça ? Qu'est-ce que ça veut dire Mishloch ? Qu'est-ce que ça veut dire Mishloch ? Mishloch, c'est d'accord. Quoi d'accord ? Traduit, qu'est-ce que ça veut dire Mishloch ? Toi, tu le dis, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Je dis Hout, c'est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mishloch ? Tu rends quelqu'un Shaliyah à toi qui le donne à celui-là. Toi, tu ne peux pas le donner. Tu savais ça ou pas ? Maintenant, tu comprends maintenant ? Pourquoi ? Parce que, c'est au contraire d'Akibbog, c'est toi qui dois faire Mishloch et tout ça, tu dois parler toi directement. Et si, tu ne peux pas le faire directement toi. C'est clair ou pas ? Tu sais mais ? c'est clair ou pas. C'est clair ou pas. C'est clair. C'est clair. C'est clair.